Vous pensez que je n'avais pas l'intention d'en parler ? Je sais par expérience que les médecins ne disent pas tout, j'ai juste posé une question à laquelle ils ne me passaient pas. Mais c'est pour ça ton travail ? Si, je fais ça. Mais de... de ravisser les chirurgiens et d'affoler les patients ? De prendre soin des patients ? Oui, c'est mon travail. M'assurer qu'ils comprennent bien dans quelles interventions expérimentales ils sont là. Ça, on fait pratique. Je croyais que ça c'était mon travail. Il me semble que d'avoir une nouvelle, c'est bien moi qui le pratique, non ? Les interventions expérimentales en question. Ah oui, ok, d'accord. Les chirurgiens vont l'infirmier, il ne faut pas que moi... Non, non, oui, ça suffit. Quoi que tu dises, il y a une hiérarchie, un protocole dans cet hôpital et il n'est pas là pour rien. Alors essayons, essayons de respirer. C'est qui ça ? Je m'envoie. Ça va ? Tu m'as vêté ? Oui, je crois que je n'allierai pas à me libérer pour ce cas. Il est possible que le stock me prenne le cas. Pourquoi on oublie de dîner ? Sinon, parce qu'il y aura des hommes sur le câble, tu vois qu'on le regarde chez moi ? On va voir une pizza. Ok, oui, c'est une bonne idée. Mais je ne sais pas si j'aurais terminé après. Gareth, le docteur Kettner est débordé, vous pouvez vous aider ? Oui, bien, moi, je l'ai un peu. Ça va me chercher pas trop, hein. Bon, si je peux prendre cela, ça y est, je peux venir le sortir. Pas encore. Le seul moyen qu'il voit le film, c'est qu'il soit projeté au plafond. Son électrocardogramme et ses enzymes cardiaques sont normaux. La crise cardiaque paraît improbable. On fait un enjeu scan pour exclure une dissection ou un anérise. Docteur Huffman, vous êtes sûr de vouloir vous occuper de ce cas ? Étant donné vos rapports avec le patient ? Les chars, on en a déjà parlé, ce n'est pas un petit arrangement. Bien, merci. Merci.